tout simplement sur magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le point news numéro 800000 avec au programme une fois n'est pas coutume beaucoup de secrets l'air il y en a eu pas mal qui ont été annoncés dernièrement je vous les présente tous notamment le street fighter qui avait été annoncé il ya longtemps mais on a enfin les cartes je vous les présente je vous montre les prix je vous donne mon avis dessus et je vous dis aussi leur value j'ai fait un travail un peu plus poussé que d'habitude je vais aller chercher le prix de chaque secret l'air en version foil et en version non foil pour les cartes qu'ils contiennent du coup pas les cartes du secret l'air mais les cartes d'origine j'ai fait ça pour tous hormis pour le street fighter puisque ce sont des cartes qui n'existent pas donc impossible de savoir combien ça va coûter j'espère que ça vous plaira je peux aller trop en détail non plus sur les prix j'ai pas fait de carte par carte parce que ça risquait de perdre les gens d'avoir un milliard de prix différents ne pas forcément intéresser tout le monde du coup je suis contenté des prix globaux dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis on va tout de suite commencer avec le street fighter ce secret l'air du coup qui fait partie de la gamme universe is beyond donc les la gamme crossover que magic fait avec certains produits secret l'air ou autre pour l'instant il n'y a que des secrets l'air mais il va y en avoir d'autres dans cette gamme là mais notamment l'extension au des anneaux qui ne sera pas du coup forcément que des secrets l'air mais qui fait partie de universe is beyond et on a street fighter enfin les cartes ont été révélées et elles ont été dit qu'il ya peu de temps juste avant que ce soit révélé et on les a enfin ces cartes là il y en a huit enfin il y en a une neuvième même qui est forcément la petite carte surprise avec tous les secrétaires il ya une carte bonus des fois on la connaît tout on la connaît pas là on la connaît jeu elle ne fait pas partie du coup elle n'est pas elle n'est pas sur le site mais j'ai la photo je montrerai juste après on a eu honda sumo champion pour simana une 0 7 créatures légendaires humains et guerriers qui a deux effets sumo spirit tant que c'est votre tour chaque créature assigne des blessures de combat équivalent à sa à son endurance plutôt qu'à sa force ça c'est un effet classique on l'a vu sur plein de cartes du coup en fait honda est une 7 7 quand elle attaque en tout cas enfin quand c'est notre tour et deuxième effet un dread and slap la référence du coup à sa technique il ya que des références à toutes les techniques des personnages c'est très très cool et même dans le design des cartes il ya des références assez aux personnages donc c'est vraiment très bien foutu je trouve cette deuxième capacité du coup quand il honda sumo champion attaque jusqu'à 100 créatures ciblées dont lui même du coup chacune gagne plus x plus 0 plus 0 plus x pardon jusqu'à la fin du tour x étant le nombre de cartes que vous avez en main dommage que ce soit pas x étant l'endurance de honda parce que du coup ça ferait une créature qui mettrait des énormes patates mais en même temps ce serait peut-être un peu cheaté honnêtement je trouve la carte sympa pour le design et en plus elle est en train de fracasser une enfin il est en train de fracasser une bagnole on a dessus donc je bleus pour le artwork par contre la carte en elle-même l'effet je trouve pas très intéressant pour le coup c'est une carte de plus qui va entrer entrer dans les archétypes le type mur arcades alerte rouge ce genre d'effet là mais bon ça casse pas trop patin canard comme on dit quoi je suis pas trop trop fan de la carte pour le coup même si j'aime beaucoup le honda très fan de street fighter beaucoup joué dans la vie donc cette collab me parle particulièrement mais honda pour le coup pas incroyable riu world warrior pour 3 maintenant on a une 2 4 humains guerriers créatures légendaires qui a l'entraînement forcément qui ne fait que ça toute sa vie riu s'entraîner donc mécanique que vous connaissez déjà et à d'aucune pour 5 manas dont un rouge et l'emblème de détaper du coup qui fait un espèce de quart de cercle comme pour faire les techniques sur street fighter et ça ça régale défausser vous d'une carte riu world warrior inflige des blessures des dommages pardon équivalent à sa force à n'importe quelle cible si un excès de dommages devrait être infligé à une créature cette manière pioche une carte de base il va mettre que deux pour cinq manas mais vu qu'il faut le détaper ça n'empêche pas d'attaquer etc donc on peut justement attaquer ou l'engager avec un autre effet puis le dégager avec ça ce qui est quand même assez sympa toujours les effets d'étape c'est plus fort je trouve que les effets d'engager parce que ça permet d'attaquer ou de faire autre chose avec l'entraînement et ses stats il va pouvoir grossir très simplement je trouve que la carte est très sympa et en plus de ça vu qu'il ya l'identité rouge dans sa capacité ça vous permet de jouer en tant que général et de ne pas jouer monoblanc mais de jouer boros donc c'est assez cool j'aime beaucoup la carte je sais pas si elle est très puissante pense pas qu'elle soit très puissante mais elle est assez intéressante et c'est dommage qu'ils aient pas eu un petit côté partenaire pour le jouer avec ken mais qui est du coup dans la même couleur qui lui est rouge avec le code couleur rouge et blanc dans son texte mais bon c'est en duel commandeur on n'en veut pas des partenaires donc bon c'est pas c'est pas plus mal finalement qu'il n'est pas partenaire ça aurait peut-être rendu la carte par les cartes moins fortes en tout cas riu j'aime beaucoup je valide la carte mais n'est pas pété non plus on enchaîne du coup avec ken burning brawler pour trois malades dont deux malades rouge on a une 4-2 humain guerrier légendaire avec la prouesse donc déjà de bonne stat une bonne capacité pour un malade hybride rouge ou blanc il gagne l'initiative jusqu'à la fin du tour donc plutôt pas mal déjà et ensuite capacité sur you ken quand ken inflige des blessures de combat à n'importe qui pas forcément un joueur ou qu'à une créature on peut lancer un sort de rituel précisément depuis notre main qui a une manoeuvre une valeur de mana du coup inférieur ou égale aux blessures infligé par ken sans payer son coup de mana plutôt plutôt pas mal c'est ça donne envie du coup de bourrer avec lui en plus avec la capacité prouesse ça marche bien avec l'espèce non créatures tout en permettant de caster des rituels gratuits de notre main c'est c'est vraiment fort je trouve comme carte pas pété non plus mais très intéressant ça donne envie d'en faire un général peut-être même un général de duel commandeur d'ailleurs je sais pas si c'est assez puissant parce que deux en endurance et c'est un peu frêle mais ça met de sérieuses patates et franchement caster un rituel gratuit ça peut ça peut faire grave le café notamment et que je parle de gros anti-bet ou ou des des boeufs de bord même si tu casse après la phase d'attaque je n'ai pas d'idée précise de quoi caster avec ken mais en tout cas la carte est super cool on passe à blanca ferrocious friend pour 5 manas 55 est pour 5 en grûle palme du plus beau dessin je trouve de de sigret clair vraiment très très cool créatures légendaires humains bêtes et guerriers célérité rolling attaque blanca ferrocious friend à le piétinement tant qu'on a casté trois sorts ou plus ce tour ci donc ça demande de jouer plein de petits suels peut-être une synergie un peu voltron avec ce blanc cas potentiellement et electric thunder quand blanca devient la cible d'un sort il a plus de plus de jusqu'à la fin du tour et un fil de blessures à chaque adversaire donc vraiment bien synergie voltron on a envie de le cibler avec ça un maximum de spell qui coûte 1 2 manas pour qu'il ya une plus de plus de à chaque fois et en fait essayer de one shot l'adversaire je suis pas sûr que donc je parle beaucoup de commandeur même si c'est jouable dans d'autres formats mais en vrai ces cartes là ne sont jouables que en legacy vintage et les formats commandeurs donc c'est pour ça que je parle beaucoup du commandeur puisque mon avis ces cartes là nous ont peu de chance de voir faire une apparition en legacy ou vintage tout cas je ne m'étonnerait mais en commandeur ça vous mettez tous vos oeufs dans le même panier sur blanca vous pouvez pas trop difficilement one shot quelqu'un parce que je rappelle qu'on commandeur du coup avec 21 blessures vous one shot et quelqu'un avec 21 blessures de général du coup blanca c'est une 5 5 si vous le cible et trois fois il a le piétinement il a gagné plus 6 plus 6 juste avec les spell donc il est à 11 11 si vous lui donnez double strike ou quoi dans avec un des spell vous one shot et bien vénère l'adversaire c'est un peu comme jeu xénagos sauf qu'au lieu de jouer xénagos avec d'autres bêtes que vous allez buffer avec xénagos et d'autres effets va vous jouez en fait votre général c'est lui qui va tuer en plus si la célérité ont quand il arrive il met une patate peut-être que c'est quelque chose on va vouloir build un peu rampes autour de blanca une fois qu'on a bien en paix bien du mana on joue blanca on lui met tout dessus et on une chaude quelqu'un moi je signe en tout cas je joue déjà xénagos encore en multi donc blanca ça me parle aussi c'est pas la même façon de jouer mais c'est ça a l'air très très cool et je sais pas si on peut faire autre chose avec lui en vrai je pense plutôt que c'est vraiment vers cette stratégie là vu que ces deux effets figure avec lui-même mais mais si vous avez d'autres idées pour de billes ou l'utilisation de ces cartes là n'hésitez pas à les mettre en commentaire tunis cinquième carte quand les skicks pour trois malins on a une 3 3 humains soldats en azorius bonnes stats multi kick évidemment pour un mal à hybride blond ou bleu quand chunny arrive sur champs de bataille on exil jusqu'à x instant jusqu'à x éphémère du coup de notre cimetière ou x et le nombre de fois que chunny a été kicker et on met un marqueur kick sur chacune de ces cartes là qu'elle met des kicks aux instants de notre cimetière et quand elle attaque on peut copier chaque carte exilée qu'on possède avec un marqueur kick dessus et on peut caster ses copies du coup alors reste exilée on peut les caster plusieurs fois par contre faut payer le coup on crée une copie qu'on cast mais pour la caster il faut payer le coup de chaque c'est pas marseille non plus mais c'est quand même ultra fort quand ne serait-ce que vous faites tour 1 une interaction tour 2 1 1 bouts par exemple fait tour 1 1 sort d'exil tour 2 1 bouts tour 3 pour 5 manas pardon vous multi kicker du coup de chunny donc trois manas plus c2 de multi kick vous vous enlevez ce l'exil et le boost ça veut dire qu'à chaque fois que vous attaquez vous pouvez payer trois mois là pour faire j'ai exilée de joe bouts alors elle n'a pas l'est heureusement mais c'est vraiment puissant je trouve comme effet après faut qu'elle attaque mais vu qu'on exil avec des marqueurs kick même si on vous la gère à chunny vous pouvez la rejouer après si c'est votre commandant et vous pouvez quand même faire l'effet de ce que vous avez cliqué auparavant dans le monde je comprends bien la carte donc je trouve que la carte est vraiment forte pour le coup c'est c'est donc c'est vraiment jouable après voilà ça demande pas mal de mal à investir notamment pour le multi clic quand vous allez casté de chunny à x égale 4 ou 5 par x avec un multi clic de 1 ou 2 du coup vous avez payé 4 5 manas vous quand même vous mettez juste une 3 3 sur le bord qui n'a rien fait sur quand elle arrive donc c'est lent par contre si elle passe le tour il ya des effets quoi ça ça ne rigole pas du tout quoi cette chunny on continue avec dalzim playable pacifiste pour quatre manas en célestia on a une 1 3 portée première effet téléporte dalzim playable pacifiste à l'exprouf sauf s'il est attaquant donc bon généralement il va être assez difficile à cibler à gérer par votre adversaire et en plus deuxième capacité quand une créature que vous contrôlez avec la portée attaque détapez là et elle ne peut pas être bloquée par des créatures qui ont une force supérieure ce combat donc je sais pas s'il faut faire un tribal porté avec dalzim en tout cas lui même marche enfin ses capacités marchent avec lui-même puisque du coup quand il est dégagé il exprouf et quand il attaque on le dégage donc c'est free il ya une fenêtre très courte pour le gérer au moment où on déclare attaquant parce que du coup il va être engagé le trigger entre en pile et là l'adversaire peut le gérer potentiellement mais du coup ça va être ça va être un éphémère que à ce moment précis et dernier effet fierce punch quand une ou plusieurs créatures que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur piocher une carte en célestia c'est pas un effet qu'on voit très souvent en verre on l'a vu plusieurs fois mais mais c'est plutôt en général les cartes qu'on voit sur des cartes bleues ça l'effet de toucher de piocher une carte ou alors des cartes d'hymir même là du coup de le voir sur une carte célestia c'est assez cool et ça permet d'ouvrir un peu sur de stratégie à des couleurs qu'il n'avait pas forcément donc si jamais amateur de célestia vous avez envie de faire autre chose que mettre des marqueurs ou créer des tokens ou gagner des points de vie ou jouer des enchantements et ben voilà maintenant vous pouvez jouer tribal riche qui draw des cartes quand vous touchez vous pouvez mettre des enchantements sur vos bêtes qui donne la portée pour trigger encore plus faites ce que vous voulez voilà je laissez les c'est libre quoi votre imagination je pense que la carte est pas très puissante d'alzim parce qu'elle coûte quand même un peu cher mais et avec des stats assez faibles mais les effets sont quand même très sympa en tant que général en tout cas la carte est intéressante ma deuxième carte favorite avec blanca du coup même si bon j'aime beaucoup ken c'était mon main sur street fighter tu connais mais voilà guy blanca c'est quand même des cartes très solides dans ce secret l'air pour quatre manas dont les couleurs bleu blanc rouge forcément qu'on l'appelle patriote obligé qu'il ait ces couleurs là guy là 4 4 pour 4 humains soldats créatures légendaires quand guy le sonic soldier arrive sur le champ de bataille ou attaque mettez un marqueur charge sur lui ou enlevez lui un marqueur charge quand vous voulez enlever un marqueur de cette manière choisissez l'un soit il inflige quatre blessures à n'importe quelle cible solide soit il gagne lifelink indestructible jusqu'à la fin du tour je suis absolument fan de guy déjà le perso est très stylé mais encore plus avec cette carte là parce que du coup il va prendre son marqueur quand il arrive en jeu et ensuite tourne après quand il attaque soit il a lifelink indestructible soit il met un énorme sonic boom comme ça en décalé et il tue quelque chose un plein de le coeur une créature un joueur et quatre blessures c'est trop bien c'est pas pété du tout il se protège pas en plus enfin il se protège quand vous lui enver un marqueur mais que quand il attaque donc vous pouvez pas utiliser une carte qui enlève un marqueur pour trigger l'effet j'adore la carte j'adore guy vraiment si s'il n'y avait pas une attaque aussi super cool qui vient de sortir je pense que j'aurais fait de suite un commandeur avec guy là il ya une attaque quand même bon ça fait plaisir mais mon coeur ballant je ne sais pas je vais voir en tout cas ce guy il me fait rêver excellente carte excellent design très simple voilà juste un petit un petit parade de 1 ou 2 j'aurais kiffé j'aurais kiffé histoire que ce soit un petit peu chiant à gérer le guy mais bon on va pas trop lui en demander non plus c'est déjà pas mal comme effet dernière carte enfin avant dernière carte zangief the raid cyclone pour cinq malins en djund et je trouve que ça lui va très bien parce que rados ou grul ou golgari c'était bizarre mais la djund c'est nickel pour lui 7 4 pour 5 il doit être bloqué si possible le zangief il faut il faut arriver à bloquer ce sont des frères m iron muscle à tant que c'est votre tour il est indestructible quand même solide ce zangief et quand zangief spinning pile driver quand zangief inflige des blessures une créature si cette créature a subi un excès de dommages ce tour si pas forcément par zangief mais juste elle a subi un excès de dommages ce tour si le contrôleur de cette créature sacrifie un permanent non terrain non créatures c'est assez précis comme effet faut surtout voir que c'est une cette carte indestructible qui met des énormes tatane et qui donne pas envie enfin vous êtes un peu obligé de la bloquer enfin vous êtes obligé de la bloquer tout court pendant avec les faits mais ça donne pas envie parce que du coup vous allez devoir sacrifier si vous avez autre chose que des créatures et des terrains vos permanents et si on reste dans une optique de commandant multi avec zangief bas il ya tout le temps des permanents la désenchante des artefacts des tokens enfin token trésor token fou ou quoi qui traîne donc zangief je pense que c'est pas si puissant que ça mais c'est très casse couille je sais pas si on peut build un deck pour vraiment abuser de sa capa il n'a pas la sériété quand même mais mais c'est assez casse couille sans être non plus trop pété le fait qu'ils doivent être bloqués en fait ça enlève le côté voltron parce que 7 c'est un chiffre important en commandant multi c'est le c'est à partir de là où en fait trois coups seulement du général sont létal mais des trois coups de zangief à quelqu'un il est mort parce que trois fois 7 21 ou belus alors que bas s'il a plus d'attaque ça change pas grand chose jusqu'à ce qu'il ait 11 d'attaque sinon ce sera toujours trois coups même s'il a 10 d'attaque pour mettre 21 mais faudra mettre trois coups donc sans boeuf sans rien c'est pour ça que c'est assez important ça permet de tuer en trois coups mais le fait qu'il doit être bloqué ça enlève un peu ça donc je ne sais pas trop dernière carte du coup de ce secret l'air bm je la dégâts un peu le à d'aucun qui est une foudre en fait lightning bolt ça c'est là une carte du coup qui aura la carte secrète entre guillemets qui fera partie de ce secret de l'air là mais qui n'est pas une carte universe is beyond pas elle en fait partie mais c'est une carte avec un ruskin mais c'est une carte qui existe déjà la fameuse foudre pour un mal à rouge on affiche trop bien sûr à n'importe quelle cible et j'aime beaucoup le fait qu'ils aient renommé la carte et en plus que dans le texte de la carte elle a été renommé aussi qui s'appelle du coup à d'aucun dessin assez classique mais pixels et du coup à d'aucun inflige trois blessures à n'importe quel sim très sympa très sympa le petit clin d'oeil pour 45 euros vous avez tout ça si vous voulez tout ça en folle c'est 55 euros je trouve que c'est c'est worse de façon c'est la seule manière d'avoir ces cartes pour l'instant ensuite elles seront éditées six mois après leur sortie normalement dans un secret l'air comment s'appelle ne pas en secrétaire dans la dans les cartes de la liste pendant dans les boussures d'extension donc je pense que c'est worse en tout cas si vous êtes un minimum fan de de street fighter ou vous voulez juste récupérer les quatre pour faire des dingueries moi je vous recommanderais de façon je vais vous je vous recommande en général les secret l'air ils sont assez bien vous allez le voir avec tous les prix en plus que c'est à chaque fois intéressant par contre j'attire votre attention sur le foil ça vaut pour tous les secrets l'air pas que pour celui ci mais j'ai reçu mes secrets l'air récemment que j'avais acheté et j'ai tous pris en non foil sauf un où je n'avais pas le choix et parmi tous ces secrets l'air non foil il y avait une carte bonus du coup comme la doken qui elle était folle qui est une très belle plaine de terros bon là avec le fond vert etc vous l'auriez pas trop je vous la montre juste mais elle est très jolie elle est arrivée comme ça complètement tordue je sais pas ça se voit beaucoup à la caméra mais je vais vous mettre une carte plate en dessous vous allez bien voir la différence je pense voilà alors que normalement ça fait pas ça deux cartes côte à côte et elle est arrivée comme ça c'est pas chez moi il fait humide j'habite pas dans une cave rien il ya vraiment cet écart entre les deux cartes donc faut savoir que quand vous achetez secret l'air vous pouvez la recevoir comme ça et après c'est votre taf de redresser la carte avec différentes techniques bon là c'est la carte cadeau et en plus c'est juste une plaine basique on va dire qui est jolie donc je m'en fous qu'elle soit bent en vrai mais pour moi c'est comme si j'avais pas une carte bonus quoi parce que elle est elle est injouable dans un tournoi on va la repérer direct il faut savoir ça donc mon message ce serait une énième fois si vous achetez ces secrets en folle sachez que vous pouvez avoir des chips et que les chips ça ne se joue pas dans des tournois si jamais sauf si c'est votre commandant limite mais si on peut repérer une carte parce qu'elle est dans un état détérioré donc courbé vous prenez game loss donc vous perdez la manche et vous devez remplacer cette carte là dans votre deck si vous pouvez si vous pouvez pas bah ciao ragazza donc voilà c'est c'est dommage c'est très dommage parce qu'en plus folle c'est plus joli mais si la carte arrive elle est injouable faut que ça parte dans le classeur quoi donc la plupart des cartes là que j'ai reçu moi c'est plutôt des cartes que je vais mettre dans un classeur pour la collection donc pour le coup même s'ils étaient un peu bent c'était moins dérangeant mais si vous achetez ça pour les jouets surtout dans des decks ça fait ça fait quand même chier quoi on passe au deuxième secret l'air du coup qui est le secret l'air pictures of the floating world cartes qui sont uniquement en japonaise et qui sont d'ailleurs je vous ai pris une carte en français pour vous montrer ce que c'est quand même attendez je vais vous la chercher une seconde voilà ce sont des cartes en fait qui ont la mécanique cachette hideaway en anglais qui sont des terrains donc qui arrive en jeu engagé quand ils arrivent en jeu on regarde les quatre cartes du son bibliothèque on en exil une puis si la condition est remplie la condition pour chacun des landes est différente on peut lancer cette carte en payant un mana de la couleur du land et l'engageant sans payer son coup de mana là par exemple pour la verte on peut jouer la carte exilée sans payer son coup de mana si le total des forces de nos créatures et de 10 ou supérieur pour le rouge c'est pour le blanc c'est en attaquant avec trois bêtes pour le bleu c'est quand il ya plus beaucoup de cartes dans les bibliothèques c'est des effets différents à chaque fois sont de bons petits landes qui sont joués par ci par là en soit en duel commandeur dans les decks monocolor notamment soit enfin surtout le verre est joué en duel commandeur soit en multi multi c'est toujours sympa si vous jouez genre mono bicolore d'avoir des petits terrains comme ça ça permet d'avoir un lande qui qui fait un effet supplémentaire et qui peut des fois trouver une d'un gris elles ne sont dispo qu'en japonais bim je vous affiche le prix du coup de ces cartes là alors j'ai le nom des cartes qui est juste au dessus si jamais parce que vous lisez mal le japonais pour la plupart mon avis c'est win win brisque heights shell de kaisel howltooth hollow spine rock nowl et mossworth bridge donc le pont le fond de mousse en français ces cinq cartes là si vous voulez les acheter non pas dans cet artwork mais de base je vous l'ai mis là j'ai fait une simulation dans un état impeccable français ou anglais avec des vendeurs qui ont une bonne notation et qui l'envoie assez rapidement sur magic card market pour avoir une simulation va dire au prix le plus bas possible mais quand même dans un bon état avec des bons vendeurs etc c'est 7 euros si vous voulez ces cartes là elles ont beaucoup été réédité notamment dans des packs de commandeurs justement par contre si vous voulez ces cartes là en foil c'est 88 euros c'est un prix de moyenne c'est pas le prix le plus bas parce que je vous l'ai dit j'ai pas pris dans l'état dégueulasse j'ai pas pris dans n'importe quelle langue j'ai pris voilà des critères correct puisque de toute façon si vous achetez un secret l'air vous allez avoir mis à part pour le foil des cartes en bon état near mint impeccable avec en plus un artwork spécifique donc j'ai pris j'ai pris en si une simulation c'est carte market qui a calculé pour moi 88 euros parce qu'en fait il ya deux landes qui valent très cher notamment le land vers le pont le fond de mousse qui arrive très vite dans un bon état avec un bon vendeur et toi entre 40 et 50 euros donc c'est pour ça que le prix enfin il vaut très cher et du coup vous voyez si vous vous dites si vous faites le parallèle je veux ces cinq cartes là dans cet artois qui est magnifique 35 euros bon c'est pour la collection ça fait plaisir mais le prix si je les veux c'est que 7 euros par contre si je veux ces cartes là en folle si je les veux toutes en folle c'est 88 euros allez on va dire même si vous taillez dès les prix etc vous en avez un minima pour 50 euros les prix contiennent les frais de port attention j'ai calculé que les frais de port puisque ça n'a pas trop d'intérêt de calculer sans sachant que vous allez certainement enfin vous risquez de payer en tout cas des frais de port pour chaque carte surtout quand vous achetez en feuille pour 45 euros vous avez cette ces artwork là donc qui sont magnifiques moi je suis grand fan des artworks qui rappellent un petit peu d'ailleurs le les cartes de strict savent les cartes japonaise les archives mystique strict savent en termes de composition ces cartes là en folle c'est 45 euros donc pour seulement 10 euros de plus donc 2 euros de plus par carte vous les avez tout en feuille donc là du coup ça commence à devenir plus intéressant après c'est pas très comparable une carte folle d'un secret de l'air et une carte folle originelle parce que ce qu'ils recherchent les collectionneurs et les cartes qui valent le plus de sous ce sont les cartes dans leur version originelle mais donc l'édition la première édition où elle était disponible en folle mais je trouve quand même le prix intéressant perso je vais peut-être prendre un bundle avec tous les secretaires qui contient enfin que contient ce drop là mais je sais pas encore si le prendre en folle mais du coup si je prends pas en feu peut-être que je prends pas tout par contre si je prends folle je prendrai tout parce que la value est assez intéressante c'est pas des landes non plus pas des cartes incroyables c'est surtout pour le skin on va pas ce mytho mais vu que le prix en folle si jamais je les voulais de base est assez élevé je trouve c'est quand même intéressant notamment en folle prochain secret l'air lui il n'existe qu'en un seul une seule édition c'est le néon dynastie néon ink folle édition un peu long comme nom il n'a qu'un seul prix c'est 55 euros puisqu'il n'existe qu'en folle et en fait vous voyez le jaune un petit peu fluo néon il a un traitement spécifique en plus que la carte soit intégralement folle ce le jaune comme pour les idées de sous goût brille particulièrement on a quatre cartes qui sont ghostly prison frite from the real beau seiju shelter the hall attention c'est pas le beau seiju qui vient de sortir c'est l'ancien qui est quand même très bon et all of the bandit lord qui est également un land ces quatre cartes là elles sont disponibles pour 55 euros un peu cher si vous les voulez en non folle dans leur édition enfin peu importe l'édition c'est 24 euros donc il ya quand même une grosse différence par contre si vous voulez chercher en folle là le beau seiju et le hall of the bandit lord ça cote très vite notamment le hall c'est 89 euros sachant que je n'ai pas précisé pour le secret l'air j'ai pas mis les frais de port mais ça dépend combien vous en prenez si vous prenez deux ou trois secrets l'air je croyais aucun frais de port si vous prenez moins de 70 euros de ciré clair vous avez sept ou huit retrait de port à ajouter donc c'est pour ça que je n'ai pas mis puisque ça dépend alors que j'ai compté les frais de port pour les cartes parce qu'évidemment peu importe comment vous en prenez vous allez payer les frais de port si vous les prenez sur carte market par exemple du coup ces cartes cartes là que ces prisons ça ne vaut rien enfin à l'achat free from the real ça vaut deux trois sous mais ça va beaux et jua les autres bandits lord ça vaut un peu de sous mais pas grand chose donc si vous cherchez ces cartes pour les jouer acheter l'unité si vous voulez vous faire plaisir et qu'en plus vous aviez l'intention de pimper potentiellement en achetant peut-être les cartes de base foil ça vaut le coup de prendre cette édition là parce que très très joli dommage que soit 55 euros le foil contrairement à 45 euros pour la plupart des secrets l'air foil je trouve que les 10 euros alors qu'il ya que cinq cartes sont pas justifiés par contre ça ce n'est que mon humble avis la carte bonus qui va y avoir avec cette ce drop là enfin ce secret l'air là il ya des chances qu'elle est peut-être le même traitement ou quoi et que ce soit une dinguerie donc ça il ya personne en a parlé mais souvent il fait ils essaient de mettre une carte un peu en rapport avec le secret l'air donc ça m'étonnerait pas qu'il ya une carte de kamigawa typiquement qui est qui reçoit ce traitement là ou un petit des sous goût quoi pas l'idée de sous goût qui valent des milliers d'euros mais 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 dans ce genre là peut-être donc c'est un call mais je pense que ça peut valoir le coup surtout à ce prix là 55 euros pour quatre cartes quand même c'est c'est un peu cher ensuite on passe à un little walkers qui est tout pipou cinq planes walkers qui ont du coup un skin ce qu'on appelle chibi c'est à dire un petit corps une grosse tête c'est un style de dessin de manga japonais enfin j'ai vu en tout cas dans des mangas je sais pas si ça s'applique qu'aux mangas on a cinq cartes du coup adjani mentor heroes saurine grim nemesis tamio the moon sage ashiok dream render et en grâce the flame chained bas les planes walkers un peu dommage franchement ils sont pas non plus incroyables adjani est joué par ci par là bon assez fort en vrai mais pas non plus pas c'est fort un peu en commandant multi encore sourine assis c'est sourine assis quoi tamio il ya plein d'autres versions de tamio qui aurait pu être plus sympa ashiok dream render pourquoi pas mais c'est plutôt une carte qu'on voit jouer en plusieurs exemplaires dans des sides ou autre que que vraiment une carte jouée main deck à part si vous êtes un méchant mais si vous êtes un méchant jouez le et en grâce flame chain ça c'est le la seule vraie carte moi que je vois jouer vraiment comme nord multi en tout cas dans mon cercle de joueurs c'est là le seul des quatre pleines au coeur des cinq pleines au coeur que j'ai vu jouer relativement souvent par rapport aux autres donc je pense que ça c'est un peu un quelque chose que un secret l'air que vous achetez vraiment pour le skin et non pas pour pour ce qui représente quoi prix des cartes 35 prix du secret l'air 35 euros 45 euros en foils comme d'hab prix des cartes 32 euros si vous les achetez à l'unité 75 euros si vous cherchez en feuille donc on voit que si jamais vous cherchez ces cartes la feuille si vous la retourne vous intéresse c'est beaucoup plus intéressant à chaque fois d'acheter la version feuille puisque pour seulement 10 euros de plus vous faites techniquement une économie de 35 euros par rapport aux cartes d'origine feuille même temps les cartes d'origine feuille ça vaut plus cher j'ai je sais pas qu'elle lesquelles valent le plus cher là parmi celles-là l'unité mais je pense qu'elles valent toutes quelques sous bas les pleines au coeur c'est assez recherché il ya beaucoup de gens qui font la collection des pleines au coeur donc donc ça m'étonne pas et de base par contre vu que le prix des cinq cartes est de 32 euros je conseillerais fortement de d'acheter celui-là si vous voulez chercher parce que pour à peine trois euros de plus vous avez les cartes en earmint et avec un artois quand même très cool mention spéciale au mracule qui est juste derrière la lune le détail qui a son importance qui fait plaisir secret l'air suivant la vie de kaito shizuki cinq cartes bleu noir ou bleu noir qui dépeignent un petit peu les péripéties de kaito brain freeze snap bribery un masque et shadow of doubt je ne pensais pas mais ces cartes veulent quelques sous je vais vous expliquer le prix de foil donc 35 euros et 45 euros même prix que pour plein de secret l'air si vous voulez ces cartes là à l'unité en non folle c'est 39 euros sachant que vous pouvez payer moins cher en vrai puisque le un masque en fait la carte noire si vous l'achetez en foil elle vaut moins cher qu'en non foil puisqu'elle a été réédité dans une édition où elle n'existe qu'en foil dans un from the vault et du coup en fait elle vaut moins cher si vous l'achetez dans sa version folle si ça ne vous dérange pas évidemment donc vous pouvez économiser donc en vrai le prix des cartes il est un peu en deçà du prix du secret l'air mais pas beaucoup loin et les cartes sont quand même très très joli un genre shadow of doubt avec l'ombre de jinji taxas je trouve ultra stylé la carte les cinq sont cool un brain freeze aussi c'est fou mais bon voilà quoi le shadow of doubt il ya un petit quelque chose en fait les cinq sont magnifiques je veux qu'est ce que je dis de la merde et 220 euros en foil parce qu'en fait ces cartes là sont jouées dans des formats éternels brain freeze c'est un je ne sais pas si celle là actuellement mais ça ce fut au moins un kill de legacy snap c'est une bonne carte qui je vais dans plein de formats et c'est des vieilles cartes qui n'ont pas forcément été réédité et du coup leur version foil c'est leur version foil d'origine qui est très vieille du coup bribery aussi ça vous des sous juste snap il me semble je crois que c'est la carte la plus chère elle vaut 100 euros en foil bribery une quarantaine d'euros brain freeze 45 euros en foil donc déjà que ces trois cartes là c'est très très cher mais voilà quand je fais la recherche pour comparer ben je ne me soucie pas de voir s'il ya une ou mille éditions du foil je prends juste le prix le plus bas et le prix le plus bas du coup pour ces foils là dans un bon état etc en français ou anglais c'est 220 euros donc si vous voulez avoir ces cartes là en jolie qui brille acheter 4 secret clair ça vous coûtera moins cher que d'avoir ces cinq cartes là en un exemplaire foil et pour le coup vous aurez tout en carré mais bon c'est des cartes assez précis je ne je ça m'étonnerait que vous jouiez toutes ces cartes là vous allez plutôt les acheter pour l'une ou l'autre mais si vous cherchez les cartes qui sont recherchées par d'autres elles vaudront plus ou quasiment le prix du secret clair l'unité donc n'hésitez pas faites vous plaisir si vous voulez rechercher ou juste pour la collection parce que c'est joli le prochain spécial guest yuko shimizu du coup qui est l'artiste derrière ces quatre cartes là le thème bon il ya quatre créatures qui ont été choisies du coup par par wizard et dessiné uniquement par le par le même artiste donc on retrouve la pâte très sympa comme illustration enfin faut que ça plaise mais moi le kira et l'alvi spirit guide sur une guide pendant magnifique ces cartes là elles valent 35 euros l'unité 60 euros en folle l'aidolons il est pour beaucoup une carte plutôt joué surtout en x4 donc forcément si vous la cherchez en folle et ça vaut des sous qui ira et elvis spirit guide aussi et lui faire un guide ça vaut pas mal de sous en folle il n'y a pas beaucoup d'extension où elle est disponible en folle donc pareil ça c'est worth de l'acheter par contre voilà ça revient un peu cher si jamais vous voulez avoir des carrés notamment l'aidolons et les viches l'alvi spirit guide qui sont plutôt des cartes qu'on joue en x4 alors que kira et au cori ce plutôt des cartes jouent en un exemplaire donc c'est un petit peu dommage de excusez moi je retote de mettre deux cartes comme ça dans un même secret l'air enfin deux et deux parce que d'un côté un seul secret l'air suffit pour au cori et kira notre côté l'aidolons et l'alvi spirit guide surtout l'alvi spirit guide c'est plutôt des cartes que vous avez envie d'avoir en plusieurs exemplaires donc donc c'est un petit peu dommage peut-être que vous pouvez acheter en quatre exemplaires et vendre les au cori et kira que vous avez en trop pour vous rembourser un petit peu du coup ça devient encore plus worse de faire comme ça suivant néo kamigawa manga pack donc là ce sont des illustrations par rapport au manga qui a été fait par wizard à la ressortir de kamigawa je vous laisse googler ça si vous voulez aller le lire il est gratuit très sympa cinq cartes soit ou plocher illicitor solve the equation prater's grasp et veil of summer pas trop de liens entre ces cartes je sais pas pourquoi elles ont été choisies spécifiquement il ya des illustrations qui sont assez mimes ce que je vous montre en un peu plus gros au dessus très cool avec un côté un peu crayon de couleurs un peu genre manga colorisé j'aime beaucoup celle ci j'aime beaucoup le travail des dessins par contre qu'est ce que c'est que ces frames pourquoi on met des frames de cartes normales là dessus alors je sais qu'il y en a qui aiment bien les cartes classiques on va dire mais je suis désolé les gars vous êtes une minorité que nous on veut des cartes comme ça du full art du full art du full art du neon glow même ça il ya une frame un peu particulière avec le fond transparent là là c'est des cartes magic quoi dans un secret l'air ça fait chier si vous voulez ces cartes là en pas folle c'est 20 euros si vous les voulez en folle c'est 60 euros parce que prêt en ce grave ça vaut un peu de sous et le sommaire aussi je recommande pas de pas du tout d'acheter ce secret l'air même en foil je pense qu'à moins que vous vraiment vous ayez besoin de ces cinq cartes là précisément en un exemplaire et du coup ça tombe pile poil mais ouais je recommande pas trop ce celui là il est quand même mort s'envoyer un si vous le prenez en foil par rapport au prix des cartes foil à l'unité plus le traitement enfin le le côté comment dire unique puisque du coup on rappelle que les secretes l'air même si certaines cartes sont rééditées ou quoi leur dessin de secret l'air est unique il ne sera dispo que dans des secretes l'air ça vaut ça vaudra toujours avec le temps plus de sous je pense que les versions ou autant de sous que les versions de base mais par un genre il n'est pas intéressant du tout secret l'air là vraiment il est aux f sur 20 mais fois 1000 quoi et enfin on termine alors là il n'y a pas de prix le prix c'est le prix vous vous estimez que ça vaut et que le marché décidera cinq landes pleines il marais montagne forêt en version un peu synthwave un peu entre le fond d'écran et les playlists d'une heure sur youtube de synthwave comment très très cool perso c'est un style de langues que je trouve très très cool mais voilà le prix fait que comme vous en avez qu'un exemplaire dans chaque fin de chaque pendant dans un secret l'air c'est un peu coûteux je prendrais vraiment pour la collection du coup parce que bah je suis fan de synthwave donc et de l'esthétique en général donc 35 euros ou même enfin 45 plutôt ce que je prendra sûrement foil let's go ça régale avec je l'espère peut-être la carte supplémentaire qui serait une land incolore donc c'est le land qui était sorti dans serment des sentinelles qui refit qui ferme un a du coup incolore spécifiquement s'il avait le même traitement en effet un peu synthwave comme ça ce serait très cool et secret l'air là à une une petite histoire alors que je ne connais pas en détail mais l'artiste en fait que je retrouve son nom ils n'ont pas affiché en grand dommage en tout cas il est écrit sur les cartes qui est ben schnick il me semble ben schnuck excusez-moi ben schnuck en fait c'est un artiste qui fait des proxys des altérations de cartes etc et il a été contacté par wizard pour faire un secret l'air donc je trouve ça super cool il avait trop hâte d'en parler mais il pouvait pas et il a dit non non wizard ne m'a pas volé mon travail c'est mes cartes voilà ce sont mes designs et c'est wizard qui m'a démarché pour faire ça donc je trouve que l'histoire est très cool parce que il travaillait pas pour wizard avant il s'est fait connaître par instagram ou twitter enfin par internet en tout cas et du coup si si c'est arrivé à lui ça peut arriver à d'autres artistes donc je le souhaite il ya de plus en plus d'artistes enfin le nombre d'artistes qui a travaillé wizard ne cesse de grandir à chaque extension donc let's go nos artistes ont du talent ça fait plaisir que des gens comme ça qui qui font ça pour le kiff soit repéré et ben soit même rémunéré par wizard pour avoir leur travail en plus dans un secret l'air quoi donc très très stylé ça conclut cette vidéo du coup sur tous ces secrétaires là avant pardon de finir j'ai quand même vous parler des bundles ils sont dispo du coup sur le site le cas où vous avez un bundle avec tout en non foil non-stop non foil bundle 220 euros il n'y a pas du coup attention le showcase néan dynastie parce qu'il n'existe qu'en foil donc il n'en fait pas partie ensuite vous avez le full of foil bundle qui à 307 euros mais pas si cher que ça en fait parce que par rapport au non foil puisqu'il ya 90 euros de différence en gros mais en dans les 90 euros vous avez un secret l'air de plus qui vaut 55 donc pour tout avoir en foil donc les huit secret l'air dont le street fighter il est dedans mais évidemment je trouve que c'est pas si cher sont le prix de basse et 380 donc quelqu'un une belle ristourne et si vous voulez le bundle bundle 480 euros le 635 vous avez tous les secrets l'air en foil et en non foil évidemment pas le néan dynastie néonic foil édition puisqu'il n'existe qu'en foil donc lui vous n'avez qu'en d'un exemplaire ça c'est qu'on est un méga collectionneur où vous voulez peut-être spéculer je ne sais pas d'ailleurs je peux vous enlever juste ça je recommanderais perso si vous voulez vous faire plaisir avec des jolies cartes le full of foil bundle sinon si vous prenez pas le full of foil bundle peut-être prenez plutôt les secrétaires qui vous intéresse mais moins le bundle à 220 il ya 35 euros d'économie mais au final s'il y en a un qui vous intéresse pas vous l'enlevez enfin s'il y en a au moins deux pardon qui vous intéresse pas vous enlevez les deux vous faites quand même plus d'économie que simplement prendre ça quoi par contre si vous comptez en acheter six je crois que le prix des six va quasiment faire ça donc pour le coup acheter en 7 avec le bundle quoi voilà ça termine cette vidéo sur la présentation est secret l'air pouces bleus commentaires partage abonnement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est la description avec notre chaîne twitch valpl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description c'est la description c'est la description